Comme il est judicieux ce rappel du chèque Sulaiman Narohaili Hafidharullah qui nous explique au début qu'il est interdit de faire avec son épouse en public ce qui est normalement réservé à la sphère du privé comme le simple fait d'embrasser son épouse et il a dit même l'embrasser ne serait-ce que devant sa mère ou devant sa soeur puisque c'est considéré comme des embrassades publiques qui normalement doivent être réservées dans la sphère de consacré, dans la sphère de l'intimité et cela a amené le chèque à nous faire un très bon rappel où il a dit que de nos jours avec l'expansion des réseaux sociaux on voit des hommes qui n'ont plus aucune pudeur à exhiber leurs femmes on les voit donc embrasser leurs femmes on les voit danser avec leurs femmes et cela conduit petit à petit à détruire le peu de pudeur qu'il leur restait jusqu'à ce qu'ils finissent par devenir de véritables Dayouf et le shir nous rappelle que le Dayouf n'entrera pas au paradis qu'Allah nous en préserve cela me fait penser c'est un fléau qu'un grand nombre de musulmans très probablement à cause de leur imitation inlassable des rites et de la culture des occidentaux et des gens du livre se sont mis à faire et c'est notamment dans les fêtes de mariage vous le savez lors de la cérémonie de mariage parfois les musulmans vont le marier et la mariée vont s'embrasser devant tout le monde devant le maire et devant toute l'audience devant les parents, devant la famille et même parfois s'embrasser sur la bouche qui est normalement une action réservée à la sphère du privé et ça fait partie des choses les plus intimes qu'on fait avec son épouse de s'embrasser sur la bouche mais la pudeur a tellement disparu de nos jours que maintenant chez certains musulmans c'est devenu normal de s'embrasser comme ça sur la bouche devant tout le monde puis après ces embrassades publiques qu'est-ce qu'il se passe ? et bien on a la fête on a la fameuse fête de mariage où le marié danse avec son épouse généralement très peu vêtue généralement elle porte des robes totalement cintrées qui dévoilent toutes ses formes et il l'exhibe devant tous ses amis devant toute sa famille il danse avec elle puis il la prend en photo et ensuite il envoie cette photo à tous ses amis, toute sa famille il la poste sur les réseaux sociaux donc comme a eu raison cher Sulaïman Narohéli de nous rappeler que certes bien sûr les sœurs qui font tout ceci sont pécheuses elles sont coupables et elles sont auteurs d'un péché manifeste mais les frères ne sont pas en reste et les frères qui n'ont aucune pudeur au point d'exhiber cela de leur femme eux aussi partagent avec leurs épouses une grande part du péché qu'Allah nous préserve de tomber aussi bas dans le manque de pudeur et de chasteté